Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de détruire des objets chromés puis prendre des anomalies chromées. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir au Sanctuaire du Héros, donc juste ici, ou alors vous pouvez aller à Lustrous Lagoon, ou alors à Shimmering Shrines, ou alors à Claudie Condos. Donc tous ces endroits-là, c'est des endroits avec du chrome. Donc comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont en chrome et les objets aussi sont en chrome. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire des objets. Logiquement, ça c'est un objet, donc on va voir, je le détruis, ok non ça ne donne pas. Donc on va aller à l'intérieur d'une maison pour voir si ça fonctionne. Par exemple, peut-être si je détruis Coffs, ça va me donner quelque chose. Non, ça m'a donné des aspergeurs de brave. Peut-être cet objet-là non plus, ça me donne des aspergeurs de brave. Donc je ne savais même pas qu'en détruisant des objets, ça donnait des aspergeurs de brave. Donc c'est une bonne information supplémentaire. Mais par contre, je n'arrive pas à réaliser le défi. Peut-être que le défi est bugué en vrai. Parce que peut-être normalement, ça ne doit pas donner des aspergeurs de brave. Peut-être que ça doit donner des anomalies de brave. Et là, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut que je me transforme en chrome pour détruire des objets. Ça me donne des anomalies de chrome. Ah, effectivement, regardez, là, ça me donne une anomalie chromée. En fait, vous devez vous transformer en chrome pour détruire des objets chromés pour que ça vous donne une anomalie chromée. Donc en fait, à mon avis, les aspergeurs de brave, quand vous détruisez des objets, ça ne vous donne pas des aspergeurs de brave. Je crois que c'est juste un bug ou je crois que c'est juste pour vous aider à réaliser le défi. En tous les cas, quand je détruis des murs, ça fonctionne. Quand je détruis des objets, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc on va essayer de détruire d'autres objets dans un autre bâtiment pour voir si ça me donne des anomalies chromées ou peut-être qu'il faut absolument détruire des murs, mais je ne sais pas. Donc là, regardez, je détruis des objets, ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut absolument détruire des murs pour obtenir des anomalies chromées. Regardez, là, j'en ai encore obtenu une. Donc bien entendu, pour terminer le défi, il faudra que vous en récoltez cinq. Donc là, je vais attendre de me détransformer pour voir si je peux détruire un mur chromé et obtenir une anomalie chromée. Parce que peut-être, on n'est pas obligé d'être en chrome pour réaliser le défi. Donc on va voir. De toute façon, si vous voulez absolument vous transformer en chrome, la tornade vous transforme en chrome, les aspergers de chrome vous transforment en chrome. Et vous avez vu, quand je détruis des objets, j'obtiens du chrome. Des aspergers de chrome. Donc on va casser le mur pour voir si ça fonctionne. Est-ce qu'il y a... Ah oui, effectivement. Donc ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de vous transformer en chrome. Il faut juste détruire des gros murs chromés pour obtenir des anomalies chromées. Et dès que vous en aurez obtenu cinq et ramassé cinq, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace !